Yo les acharnés, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Le tennis c'est bien plus qu'un sport. Il me permet de me dépasser, d'en apprendre plus sur moi-même. Maintenant que je me suis lancé dans cette aventure, je te propose de la vivre avec moi. Vamos acharnés ! Alors, je joue de plus en plus espacé dans le temps. Pourquoi ? Parce que je suis en pré-formation pour les tests de sélection du diplôme d'état pour être entraîneur, prof. Donc ça me prend énormément de temps, je peux un peu moins jouer. Mais je dois quand même jouer beaucoup pour atteindre le classement 15-2. Parce qu'il faut être 15-2 et là je suis 15-4. Donc c'est un peu compliqué. Mais bon, on essaie de se débrouiller. En tout cas, aujourd'hui, gros match par équipe ultra important. Match de championnat et obligation de faire au moins match nul pour se qualifier pour les quarts de finale. On est plutôt bien placé dans le classement. Mais là, voilà, une victoire, je crois que ça nous permettrait de finir premier de la poule. Et un match nul nous permettrait de finir second au moins. Donc c'est très important de gagner. On joue contre une très grosse équipe. À Prades, on devait jouer à domicile. Problème de terrain, on a 15 000 équipes au club. Donc voilà, bref. On va jouer finalement à Prades chez eux. Donc ça, ça nous handicape un peu. Mais bon, ils ont des super courts. Il y a une super ambiance. C'est vraiment top à Prades. Donc on devrait pouvoir se régaler quand même. Je vous ai tout dit, je pense, pour cette intro. C'est parti. Je prends la route parce que je ne suis pas en avance. Direction Saint-Esteve pour retrouver les copains. Et ensuite, on ira en covoiturage à Prades. C'est à peu près à 30 minutes de route. Allez, vamos. On va les acharner. L'équipe est là. On y est avec le capitain. Salut. On est arrivé à Prades. Donc je vous fais quelques images. A priori, c'est confirmé, je joue en numéro 1. Donc je jouerai en second rideau. On va regarder les copains dans un premier temps. Les cours sont très très bien. Du dur, je vous montre tout ça. C'est parti, voyons quelques images. Bon, on les acharnés. Alors, là, il y a les matchs qui vont commencer. Donc notre équipe joue ici. Ici, il y a la promo. Donc ça joue très bien. Il y a du 15-1, du 15-2. Il y a de l'ancien 4-6. Ça joue très très bien. Il y a du très bon niveau. Donc on va regarder tout ça. Et nous, donc, on joue ici. Donc au Détroit, on affronte des joueurs qui jouent bien. Donc ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. On va voir. Les cours sont top. Greenset. Donc très intéressant aussi. Moi, je joue en numéro 1. Je ne sais pas comment l'adversaire. On va voir. Je vais aller voir le capitaine là pour voir un peu les... Tiens. Pour voir un peu les classements. C'est intéressant. Tiens, capitaine. Est-ce que tu peux donner à la caméra qui joue, les classements, tout ça ? Tu ne les as pas ? Tu n'as pas vu la feuille de match ? Si, si. Ah, en passe, tu veux dire ? Oui, en passe. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a 2-31. Ok. Je crois. Entre 3 et 4. 1-30. Oui. Et après, je n'en sais rien. Ok. Un 15-4 en 1 ? Voilà, donc 15-4. Oui, ancien. Moi, je joue à 15-4. Ancien 15-4 ou 15-4 ? 15-4. Donc, moi, je joue en 1 à 15-4. Ah, c'est lui, c'est monsieur ? D'accord. Donc, je joue contre monsieur à 15-4. Ah, oui. D'accord. Oui, oui. C'est ça. Donc, voilà. 31. Donc, là, Nono joue à 31, c'est ça ? Fred, il joue à combien ? 30. 30. Ok. Et puis, Alex jouera à 31 aussi. 30 anciens de 6. 30 anciens de 6, ok. C'est sympa. C'est normal. Ça va être. C'est la 3e division. C'est la 3e division. C'est le haut niveau. Et c'est quoi, la 3e division ? C'est le meilleur championnat de la croix. C'est l'antichambre de la Nationale 3. Bien sûr. Bien oui, c'est ça. Quand ils galèrent un peu en N3, ils viennent piocher chez Le Vivier. Le Vivier. C'est clair. Bon, on va aller regarder tout ça. On va se régaler. Bon, les acharnis, j'ai été rencontrer mon adversaire qui est 15-4, voilà, et qui n'accepte malheureusement pas d'être filmé, donc par contre, il a accepté que je pose le trépied pour me filmer que moi. Donc, comme vous le savez, c'est ce que je fais maintenant à l'heure actuelle quand j'ai des adversaires qui n'acceptent pas la caméra, en tout cas d'être filmé, eh bien, je ne me filme que moi. J'essaie de tourner la caméra à chaque fois. Ça arrivait quelques fois ces derniers temps, vous l'avez vu. Ça permet un petit peu de voir les déplacements, voilà, comment je gère la trajectoire de la balle, etc. Ça peut être intéressant aussi, est-ce que j'ai un jeu de jambes, tout ça. Donc, ça va vous permettre de voir ça. Mon adversaire est 15-4, il a 57 ans, je crois, donc c'est un ancien, donc je pense que ça va beaucoup choper. Vous connaissez ça, je ne suis pas très fan de ça, mais je pense que, voilà, monter à la volée, ça va peut-être être intéressant aujourd'hui. On va voir. Je vais continuer de voir un petit peu les copains là, ce que ça donne. Et puis, ça sera parti. Bon, ça ne sera pas filmé, mais vous aurez quand même de quoi le faire, donc ne vous inquiétez pas. C'est parti, on y va, on va aller voir les copains. Bon, les acharnés, je suis avec les deux joueurs, donc on a Edgar. Si, si, le pro. Voilà, Edgar qui jouera en double avec moi tout à l'heure. Le pro amateur. Et ça, c'est du grand joueur en double, les gars, c'est très solide. Si, si, si. Et on a notre numéro 3. Hola, los amigos, yo soy español, amigo de Gerón. Y voy a jugar después con el tío de Jawad, la merguez. Il n'importe quoi ce mec. Il n'est absolument pas espagnol, il est espagnol comme moi, je suis suédois. Alors, on est sur les matchs, là, pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour nous, quoi que Nono est mené, 1-0, mais c'est serré, ça va être un match qui va être très long, ça fait 20 minutes qu'ils ont joué, ils n'ont fait qu'un jeu. Et Fred, il y a combien, Fred, tu as regardé ? De 1 pour lui. De 1 pour Fred. Je pense que c'est... Et break, de 1 break. Ok. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on continue sur vos sages, je vous fais des images. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Parti pour ce nouveau match par équipe, le simple numéro 1, vous allez pouvoir apprécier. Dès maintenant. Alors, vous le voyez, c'est malheureux, mais mon adversaire n'a pas accepté d'être filmé. Alors, il a une très bonne excuse, il fait un métier qui conserve l'anonymat. Donc, il n'y a aucun souci avec ça. J'espère que vous serez clément en commentaire. Mais voilà, il a quand même accepté que je pose la caméra, donc je l'en remercie. Pour qu'on puisse voir un petit peu mes déplacements et mon état physique du jour et mes réactions également. Et pour le moment, ça commence vraiment pas très bien puisque je suis déjà mené 2-0 avec énormément de fautes en ce début de match. Je ne vous en ai pas mis du fait de cette qualité de caméra. Voilà, je raccourcis évidemment les résumés pour que ce soit... Pour pas que ce soit trop ennuyant. Donc, je n'ai pas beaucoup de fautes, même si j'en mets. Comme là, par exemple, avec ce coup droit complètement manqué, j'ai voulu mettre beaucoup trop d'intensité sur ce match. Et c'est vrai que j'ai très mal commencé avec énormément de fautes. Déjà 3-0. Alors, je tiens quand même à préciser qu'on est en période de ramadan et je jeûne sur ce match. Donc, voilà, il faut le dire aussi. Donc, très compliqué de démarrer là. 4-0 déjà. Alors, voilà, le revers était magnifique. J'ai joué long de ligne, c'est passé. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour moi là. Voilà, en revers, c'est vraiment très mauvais. J'avais pourtant envie de jouer ce match. Donc, j'ai très content de jouer. Et voilà, de faire une telle entame, c'est vraiment frustrant. Allez, bien toucher celle-là. Ouais, super. Belamorti. Allez, 40-1, ça serait bien quand même de sauver l'Owner dans ce premier match. B7. Ouais, la belle intensité. Allez, avantage. Balle de 5-1. Allez, ça passe. 5-1. Et balle de 5-2 tout de suite. Allez, je suis pris en revers. Il joue très long, très à plat. On ne se rend pas compte, là, la vidéo. Mais il a vraiment une bonne longueur de balle. Il joue tout à plat. La balle rebondit à peine sur cette surface, la green set. qui est assez rapide, finalement. Il manque la volée. Allez, on parvient quand même à débraquer 5-2. Et on se retrouve avec une balle de 7 tout de suite dans le dernier jeu de ce premier set. Et on jette un œil au stade qui sont catastrophiques. Voilà, 39% de première. J'ai joué de marque 18% des points derrière ma seconde balle. C'est catastrophique contre 100% du côté de mon adversaire. Donc, c'est vraiment catastrophique. Et 26 fautes directes. Donc, voilà. On ne va pas se mentir. On est vraiment sur un match très mauvais pour le moment. Il va vraiment falloir se réveiller dans le second set. Montrer un autre visage, si je veux espérer. Et bien, m'en sortir. Je suis déjà mené 1-0. Avec une balle de 1 partout. Ouais, je la voyais faute. Et finalement, elle est dedans. Allez, égalité. Il faut tout de suite trop coller. C'est important. Pourtant, je ne bouge pas trop mal. Ouais, ça, c'est bien joué. Vous voyez, je ne bouge pas trop mal. Je suis assez agressif. Mais c'est surtout dans la justesse, la technique. De ce que je propose. Et dans la justesse tactique aussi. Je frappe beaucoup trop fort dans la balle. Je veux... Je veux jouer un jeu qui n'est pas de mon niveau. Et forcément, je fais des fautes. Allez, balle de 2-1 en faveur de mon adversaire. Ah ouais, c'est bien servi. Aïe, aïe, aïe. C'est compliqué. Ce début de deuxième set également. Nouvelle balle de break maintenant. Enfin, nouvelle balle de break. Première balle de break dans le second set, pardon. Je suis pris, je suis pris. Je suis pris par la longueur. Je veux toujours coller ma ligne. Et malheureusement, bah non. Ah ouais. 3-1. Là, c'est dur. 4-1 même. Ça sent de roussi dans ce match. Oh, aïe, aïe, aïe. Petite merguez évidemment. Ouais, là, je suis un petit peu à la dérive. Un match où je suis en perdition. Total. Ah, c'est chop en coup droit alors que je peux jouer un coup droit lifté. C'est terrible. Je me mets tout seul en difficulté. Et 5-1 maintenant. Ouais. Ah, c'est compliqué. Ça ne lui est pas passé. Hé ! Elle amortille. Pourquoi pas. Ouais, contre amortille. Super. Bravo. À 2 points du match. Maintenant, mon adversaire. Allez, bien. Belle montée à la volée. Pourquoi pas. Ça peut être une solution. Balle de match. Aïe, elle est courte. Elle est défaite. Les acharnés, on est sur le double. On continue le vlog. Je suis un mec qui se fout complètement de ma gueule ce que je dis les acharnés. Apparemment, elle n'a pas compris qui étaient les boss ici. Et je suis avec Nono, évidemment, qui a gagné son match. Il a dit « Salam, les gars ». Ce mec, il se prend vraiment pour un arabe alors qu'il s'appelle Hugues. C'est quand même terrible. Je m'appelle « Noa ». Ouais, pareil, c'est pareil. Hugues Noa, c'est même délire. Et on a Clara qui supporte Trad. Donc, on ne va pas tarder à régler son problème. Je pense que ça va être une question de secondes. En tout cas, la match, tu veux, aujourd'hui, je peux te gagner, je pense. Tu veux la râcherer un peu, là ? Ça taille, je vois, je vois, je vois, ça taille. Je pense que même main gauche te bat, je pense. Main gauche. Non, c'est fou en plus. Je pense que main gauche là-bas, les gars. Non, mais par contre, là, on va aller faire le test, même en jeûne. Si tu veux, main gauche, je pense. Main gauche. Main gauche. Je serre cuillère et zébarde. Je serre et zébarde. Et elle est 31, quand même. Donc, main gauche, c'est chaud, quand même. Je ne sais pas. 30 ans, je ne joue jamais. J'ai fait 20 matchs dans ma vie. J'ai fait 20 matchs dans ma vie. Donc là, c'est homme. Mais ça ne va pas ou quoi ? C'est possible. Mais tu sais quoi ? Tu fais le tournoi, là ? C'est le testé ou quoi ? On me laisse parler. On laisse des battres. Tu le fais en double mist ? Moi aussi, je vais le faire en double mist. On a joué ta mère et Jérôme. N'hésitez pas à mettre en commentaire s'ils vous font chier. Dispute de couple. Non, je ne vais pas chier. Non, jamais, les gars. Alors, on va régler un lit. Jésus, tu as quand même du lit. Le petit, là, il a 16 ans. Après, ça ne la gêne pas, quoi. On commence à passer. Allez, on va couper. Bon, les gars, victoire de la Détroit. Je vous avais promis. Bravo aux doubles. Les archiens. Ils ont été solides. En victoire, les gars. Il n'y a que ça qui compte. Saint-Esteve. Le blason, regardez. Le blason. Donc, le blason. Saint-Esteve, les gars. Donc, voilà, victoire. Donc, on est qualifié pour les quart de finale qui se joueront dans le 30 mars, je crois. 31. Donc, voilà. Donc, c'est cool. Allez. C'est ce qu'il faut dire. C'est que je suis le seul. Voilà, j'ai respecté mon... C'est le seul con qui rentre à 2h du matin aussi. C'est moi, hein. Quand tu joues à l'hôteur, c'est dur. C'est ça. Pas terrible. Non, mais je pense que... Ça, c'est des excuses. En vrai, je n'ai pas été bon, c'est tout. Bon, les gars, bisous. Bon, tout le monde. Ciao, Alex. Bisous. Bon, voilà, les achats. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. C'est sympa. En équipe, toujours cool. On a Papa Greg qui nous ramène à la maison. Et puis, voilà. Ciao, les gars. Vamos. Allez, à plus pour un nouveau vlog. On se retrouve très vite. Ciao, les acharnés. Je suis dégoûté. Je suis fatigué. Mais je suis content d'avoir gagné pour l'équipe. Enfin, je suis content que l'équipe ait gagné. Vamos. Ciao.